Nous allons apprendre à présent à utiliser Caruta dans son environnement de test classique. Ensuite, nous parcourrons Caruta installé sur le serveur de l'université pour voir les petites différences, les petites choses que l'on a supprimées. Avant peut-être de présenter Caruta dans les détails, on va faire une approche progressive en commençant par des portfolios extrêmement simples pour aller vers des choses un petit peu plus complexes. On va prendre comme exemple une formation. Je vais prendre comme exemple la formation du bachelor universitaire de technologie en spécialité technique de commercialisation, qui est un diplôme qui remplace le DUTTC à partir de la rentrée de septembre 2021, donc d'ici quelques mois. Et nous allons prendre comme exemple ce bachelor que nous allons essayer d'implanter dans le système Caruta. Bien entendu, par la suite, nous n'essaierons pas de le faire au niveau d'une formation, mais au niveau de l'offre de formation d'AMU, donc des centaines et des centaines de formations. Mais il faut commencer petit. On va commencer juste avec une formation pour voir un petit peu quelle est la mécanique de Caruta, qu'est-ce qu'on peut mettre dans Caruta et comment cela fonctionne. Peut-être qu'avant de vous parler, pour présenter cette formation dans Caruta, je vais vous laisser regarder la vidéo qui suit, qui est une vidéo, un teaser en fait de cette formation pour que vous sachiez de quoi il s'agit. S'il s'agit d'une formation commerciale, d'une formation scientifique du domaine de la chimie ou purement mathématiques. Donc, il y a une petite vidéo qui est juste après, qui présente en trois minutes cette formation, histoire de bien voir les compétences qui sont mises en avant. C'est vraiment un teaser. Ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi on crée telle ou telle compétence et quelles sous-sections on mettra à l'intérieur. Bonne vidéo.